Bonsoir Encore beaucoup de déceptions avec ce nul même si sur la physionomie du match on peut considérer que le nul est logique on a eu une première mi-temps où on a été bon on a eu des occasions, on a marqué, on a mené un zéro et puis une deuxième mi-temps où on a été dominé par les Girondins on aurait pu penser à la mi-temps en menant un zéro et en étant en supériorité numérique que ça allait être en notre faveur en deuxième mi-temps mais je crois qu'on a bien joué jusqu'au but à partir du moment où on a marqué le but on a commencé à reculer et ça a été le gros problème de l'équipe où on s'est complètement désunis en deuxième mi-temps et chaque fois qu'on a enchaîné le bloc ne suivait pas donc on n'a pratiquement pas eu d'occasion en deuxième mi-temps et c'est eux c'est eux qui ont eu des enchaînements avec de la vitesse et puis je veux dire que c'est logiquement qu'ils ont égalisé après on a essayé de pousser en fin de match mais bon voilà on était un petit peu cuits trois matchs dans la semaine c'était un petit peu compliqué aussi sur le plan physique donc voilà beaucoup de regrets sur la série des six derniers matchs où on fait six nuls cinq fois on mène cinq fois on se fait rattraper donc la peur de gagner je pense aussi c'est un petit peu ça le souci de cette équipe on sent qu'il y a un petit peu de doute un petit peu manque de sérénité et dans ce genre de situation voilà il y a vous avez tout contre vous donc autant je n'ai rien à reprocher à l'équipe sur la première mi-temps autant je dirais en colère sur la deuxième mi-temps je les avais avertis je leur avais dit faites attention c'est pas parce qu'on est 11 contre 10 c'est en menant à 0 que le match est gagné il est arrivé de voir des équipes en infériorité numérique jouer mieux et puis gagner les matchs aussi donc bon là on a terminé par un nul mais voilà la situation elle se complique je pense qu'il y avait aussi un peu de fatigue je pense que dans les têtes on a un petit peu lâché aussi on a pensé que ça allait être plus facile en étant 11 contre 10 et malheureusement c'est le contraire qui s'est passé parce qu'ils ont mieux joué à 10 autant on avait la même mise sur la première mi-temps on sentait qu'il y avait un bloc compact on faisait les bons enchaînements et malheureusement en deuxième mi-temps ça n'a pas été le cas mentalement pour vous vous ne gagnez pas est-ce que la situation s'aggrave de match en match oui 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 vous ne perdiez pas ou pas quelle est votre analyse ? non non elle se complique elle se complique et je vous dis là où ça devient ça devient difficile pour nous c'est que sur les derniers matchs bon ces six derniers matchs on a 6 nuls 5 fois on mène 5 fois on peut gagner le match on n'arrive pas à gagner le match et dans la situation où on est aujourd'hui nous il faut qu'on gagne des matchs bon Girondin c'est quand même une équipe solide depuis le début de la saison ils n'ont perdu que deux matchs donc on savait que défensivement ils étaient costauds je pense qu'on avait fait le plus difficile en marquant le but mais malheureusement pour nous depuis le début de la saison chaque match chaque match on prend des buts donc c'est difficile de gagner je pense que ce soir en ayant ouvert le score je pense que le résultat aurait dû être de 1 à 0 mais bon on a mal joué cette deuxième mi-temps ils en ont profité pour égaliser et on fait un partout on va voir il y a encore un match contre Bastien on va le jouer au mieux c'est 14 vous avez bien compté mais bon il faut le jouer le match ça va être un match difficile 14 points c'est jouable non ? si ? allez passez une bonne soirée merci c'est presque vrai on a presque été meilleur à 10 qu'à 11 c'est souvent le cas quand on perd un joueur sur une expulsion c'est qu'on redouble d'efforts on fait beaucoup plus d'efforts quand on est à 10 parce qu'on sait que l'équipe a besoin de vous c'est ce qui s'est passé aujourd'hui parce que sur la deuxième mi-temps même si on gagne ce match il n'y a pas de hold-up donc bon le match nul est quand même assez logique je pense mais dans l'ensemble on a fait une très bonne deuxième mi-temps à 10 contre 11 dans les duels quand vous avez 6 ou 7 garçons 1m95 en face c'est compliqué de rivaliser avec elles on le savait on était en danger sur tous les coups de pieds arrêtés dans les duels aériens évidemment on n'a pas on n'a pas les gabarits de Nancy c'est pour ça qu'on avait décidé de repartir au sol de derrière jouer à terre c'était le leitmotiv aujourd'hui le problème c'est qu'on on a quand même bien su ressortir les ballons mais après 35 mètres du but en première mi-temps on n'a pas enchaîné et on n'a pas eu d'occasion en première mi-temps en plus avec deux systèmes à peu près similaires on s'est neutralisés l'un l'autre vous retenez que vous ne gagnez pas ou que vous n'adressez pas vous retenez quoi que vous ne perdez pas qu'est-ce que vous retenez ? on n'avance pas bon on a 28 points voilà en 18 matchs ce qui n'est pas si mal que ça vous le problème c'est que vous faites par quartier c'est-à-dire que quand il y a des nuls ou des perdus vous comptez que ceux-là vous ne comptez pas les trois victoires avant donc vous dites on a pris trois points en quatre matchs mais vous oubliez les trois matchs qu'on a gagnés avant donc moi je dis qu'on a 13 points en sept matchs plutôt c'est plus positif vous avez tendance à nous toujours nous mettre la tête sous l'eau mais bon ce n'est pas méchant ce que je dis à l'arrivée on va faire les comptes c'est la 38ème journée peu importe de morceler ou non aujourd'hui c'est vrai qu'on n'avance pas comme on voudrait on a avancé un moment beaucoup plus vite on avance un petit peu moins on va essayer de prendre trois points contre trois si on est à 31 à la trêve je pense que ça ne sera pas si mal que ça le même deux points c'est une chose mais vous restez au contact surtout oui c'était l'objectif de faire aussi bien que l'année dernière donc aujourd'hui on est cinquième ou sixième on est dans les clous on sait que ça nous a coûté quelques points la coupe d'Europe je ne vais pas revenir toujours sur la même chose après au niveau du jeu je pense qu'il y a eu du mieux par rapport à ce qu'on avait fait sur les deux dernières journées il y a encore des choses à faire il y a encore des joueurs qui ne sont pas à leur niveau bon on va essayer d'y être sur la dernière journée contre trois je n'en parle pas je n'en parle pas vous l'avez vu commenter parce que nous on ne peut rien dire de toute façon je n'ai pas envie d'aller dans la tribune au mois de janvier comment sur ce que vous avez vu ce soir par rapport aux autres formations qui se battent aussi pour ne pas descendre le niveau c'est difficile d'un match à l'autre c'est difficile on a joué Sochaux il n'y a pas longtemps on a fait nul alors qu'on devait gagner après on n'a pas joué trois mais bon je vous répondrai la semaine prochaine si vous êtes à Bordeaux après les derniers matchs au lieu vous avez vu un petit peu agacé aujourd'hui on a l'impression que non 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 ah non j'ai lu moi j'ai lu dans les journaux il n'y a pas longtemps que par rapport aux résultats on devait me voir plus agacé que ça non je ne sais plus où j'ai lu ça à Reims vous étiez pas à Reims on a été mauvais on a été mauvais moi il y a quand même le contenu qui m'intéresse je veux dire aujourd'hui la deuxième il y a quand même des espoirs de réconciliation avec le beau jeu contre Reims il n'y avait rien eu évidemment c'est ça après le résultat il est pareil mais au niveau du contenu c'est quand même plus intéressant de voir ce qu'on a fait en deuxième mi-temps une minute avant je disais à René sur le banc je vais l'enlever à la mi-temps c'est pour ça j'avais fait chauffer Yaro et Greg je voulais l'enlever à la mi-temps je savais qu'il allait avoir un deuxième carton malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire mais c'était prévu qu'il sorte à la mi-temps il est tellement généreux et bon je me suis un petit peu douté qu'il allait sortir sur un rouge je pense que le premier carton n'est pas justifié le deuxième un peu plus non mais il est comme ça je veux dire il a un tempérament il pensait il pensait pas à ça il pensait pas se faire sortir c'est bon ? voilà bonne soirée